bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de smackdown le premier smackdown après tlc avant de commencer cette vidéo hop petit concours je vous permet de remporter cette bd sur l'histoire de l'under taker sur toute sa carrière franchement regardez moi ce livre c'est super bien fait les dessins sont super beau et puis on apprend beaucoup de choses c'est vraiment sur toute la carte de l'under taker vous retrouverez tous ses principaux matchs à wrestlemania donc je vous permet de gagner ça sur mon compte instagram et puis si la photo dépasse les mille participations sur mon instagram j'en aurai d'autres à vous faire gagner donc vous l'aurez compris c'est noël le lien du concours est dans la description de cette vidéo vous pouvez tout simplement me suivre sur mon compte instagram et vous aurez une chance de remporter ce livre pour noël j'espère que vous avez tous très bien on se retrouve donc pour cette nouvelle review de smackdown je vais revenir avec vous sur cet épisode de smackdown qui vient d'avoir lieu hier donc c'est le premier épisode de smackdown depuis tlc il s'est passé beaucoup de choses des lancements de rivalité des rivalités qui semblent continuer l'absence totale de roman reigns où est roman reigns voilà après sa défaite à tlc il est absent pour le moment à smackdown quand va-t-il revenir est ce qu'il va avoir une nouvelle rivalité d'ici le royal rumble bref on va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo commençons par daniel bryan qui ouvre le show alors avant le début du show on a quand même le récap de ce qui s'est passé à tlc à savoir le retour de daniel bryan avec son nouveau visage plus de barbe les cheveux courts bref le nouveau daniel bryan et donc daniel bryan va revenir justement sur ce changement de look à la suite de ce nouveau look son visage a complètement changé c'était même la première fois que sa fille le voyait avec les cheveux courts et la barbe et il dit que même sa fille ne le reconnaissait pas et il dira ensuite que ce n'est pas grave parce que lui il s'est bien reconnu il a reconnu le nouveau daniel bryan bref il dit qu'il s'est entraîné à fond pour ne plus ressentir la douleur et donc il défie braywayat il demande à braywayat de venir dès maintenant sur le ring donc là il se chauffe un petit peu et puis c'est finalement the miss qui va arriver le miss qui va être en compatie avec daniel bryan mais qui va dire que lui bryan il n'a pas eu braywayat qui arrivait chez lui pour déposer une poupée dans le berceau de sa fille donc voilà il dit que lui aussi il a des comptes à régler avec wyat et puis ensuite c'est king corbin qui va arriver king corbin va dire qu'il a battu en gros roman reigns à tlc et que c'est pas bryan ce n'est pas the miss c'est bien lui qui mérite une opportunité pour défier braywayat on a ensuite le mise et daniel bryan qui vont faire reculer petit à petit king corbin mais dolf ziggler sera là pour venir l'aider dolf ziggler va attaquer bryan par derrière il va asséner un super kick à the miss et puis ça se terminera avec un end of days de baron corbin sur daniel bryan ce qui va nous mener dans le main event à un match par équipe où on aura d'un côté king corbin et dolf ziggler et de l'autre daniel bryan et le mise qui aurait cru voir un jour daniel bryan et le mise en équipe et ben c'est arrivé c'est en 2019 donc bon match en main event c'est bien daniel bryan et the miss qui remporteront ce match ça se terminera avec un finger for leg lock du mise sur dolf ziggler alors king corbin a essayé de monter sur le ring pour venir l'aider mais il s'est ramassé le coup de genou de daniel bryan et donc ziggler a fini par taper et donc victoire de the miss et daniel bryan qui ont du coup un petit avantage psychologique sur kim corbin puisque ça a été annoncé juste après la semaine prochaine nous aurons le droit à smackdown à un match triple menace où le vainqueur du combat aura le droit d'affronter brewayat the fin je crois même que ce sera the fin cette fois ils l'ont bien précisé au royal ramble 2020 donc au prochain paypal view et je trouve que c'est une excellente idée et franchement là dessus j'ai rien à dire c'est très bien booker ça se dessine plutôt bien pour la suite donc je suis assez confiant et juste après ce segment on a eu les lumières qui ont commencé à s'éteindre donc avec the miss et daniel bryan qui ont commencé à flipper un petit peu mais ensuite on a eu seulement le rire diabolique de brewayat et le show s'est terminé là dessus on n'a pas eu d'apparition ni de brewayat ni de the fin donc encore une fois brewayat qui lance un petit pic à ses adversaires avant la semaine prochaine alors qui va affronter brewayat oral ramble personnellement je vais quand même mettre une pièce sur daniel bryan mais si je devais écouter mon coeur j'aimerais bien que ce soit le mise corbin mériterait également un mais j'ai du mal à voir quand même corbin contre voyat oral ramble c'est quand même beaucoup moins vendeur que un bryan ou un mise donc je pense qu'ils vont vouloir continuer la rivalité avec bryan parce que tout était quand même beaucoup axé autour de lui un wayat lui a quand même arraché les cheveux etc donc je pense qu'il va y avoir une continuité vis-à-vis de ça je pense que c'est bien daniel bryan qui va affronter wayat au ramble mais après tout peut-être qu'on aura des surprises pour ça il va falloir attendre la semaine prochaine match triple venace ça va être magnifique une histoire d'amour entre otis de heavy machinery et mandy rose encore une fois encore encore quelque chose que je n'aurais jamais imaginé pour 2019 est ce que 2019 nous réserve encore d'autres surprises comme ça non franchement c'est super étonnant donc pour vous résumer un petit peu ce qu'il s'est passé on a au juste avant leur combat on a heavy machinery dans la gorilla position donc vous savez le petit local où passent les superstars avant d'entrer dans l'arène où il ya tous les producteurs où il ya vince qui regarde sur les écrans etc comment se déroule le show donc ils étaient là et donc pour une interview et durant l'interview on a un tucker qui va défendre otis en lui en disant à l'intervieweuse que il y a une seule façon de blesser otis et de s'en prendre à son coeur et il a été blessé quand il ses aros pardon a fait tomber le jambon par terre la semaine dernière et on a ensuite justement mandy rose qui arrive avec un bon gros jambonneau dans les mains avec un petit étoile cadeau dessus en mode tiens c'est ton cadeau de noël et donc évidemment otis n'en revient pas il a les yeux gros comme ça il voit son jambon franchement c'est assez drôle c'est assez drôle faut reconnaître enfin moi perso ça me fait sourire je vais pas dire que je me marre là dessus nuit et jour mais ça fait sourire quand même c'est c'est amusant et puis ensuite on a le street fight donc qui arrive match entre les revivals et heavy machinery donc il y a eu des tables des segments assez drôle encore une fois il y a eu le jambonneau qui a été utilisé durant ce match et on aura quand même au final la victoire de heavy machinery et après le combat on reverra mandy rose qui viendra vers otis pour le féliciter et elle viendra lui faire un gros câlin alors otis il est heureux on voit ses yeux comme ça encore une fois magnifique magnifique très drôle et après quand mandy rose se retire du câlin on a mandy rose qui est pleine de sueur sur son beau petit débardeur donc voilà autant vous dire que mandy rose est parti un petit peu fâché et otis semble s'en vouloir un petit peu donc est ce que c'est une histoire d'amour qui va commencer entre les deux est ce que c'est une histoire qui va durer sur le long terme je ne sais pas ce qu'ils ont en tête mais en tout cas c'est assez divertissant et personnellement j'ai bien aimé j'ai passé un bon moment quoi de mieux j'ai hâte de voir la suite allez petit point rapide maintenant sur Carmela Carmela qui fait son retour un petit peu devant les caméras de smackdown elle a eu un match c'était pas un match hyper intéressant j'en parle parce qu'il s'est pas passé énormément de choses dans ce smackdown et que je trouvais important quand même de souligner le retour de Carmela qui pourrait être un retour dans les semaines à venir encore plus important dans la division féminine donc je veux voir comment ça évolue donc je tiens à en parler elle a affronté sonia déville dans un match comme je viens de le dire qui n'était pas ouf qui était assez court elle a fait abandonner sonia déville après son finish victoire de Carmela donc est ce que Carmela va être relancée vers le top de la division féminine ça semble en prendre la direction en tout cas j'ai l'impression que elle va remonter les échelons petit à petit après avoir c'est vrai que depuis qu'elle avait été avec hertrous pour le titre 24 seven elle avait été un petit peu effacée de cette division et là elle semble être de retour pour être très honnête je suis pas un ultra grand fan de Carmela du moins de ce qu'elle propose dans le ring mais ça fait quand même plaisir de l'avoir de retour à smackdown je trouve donc à surveiller dans les semaines à venir est ce que Carmela va nous apporter de nouvelles grandes choses pour cette division féminine ceci étant dit passons au flop de la soirée oui je sais je sais j'en ai déjà parlé mais bon ils continuent ils continuent ils insistent dans cette direction donc évidemment je suis obligé de continuer à en parler le match par équipe entre le new day et shinsuke nakamura et césaro alors ok le match était bon il était vraiment agréable à regarder mais non non nakamura est champion intercontinental il n'est pas membre de la division par équipe il n'a pas avoir une chance pour les titres par équipe il n'a rien à faire dans cette division alors si vous voulez faire un clan avec sami zain césaro et nakamura ok mais ne lancez pas nakamura dans cette division par équipe non ou alors si vous le faites retirer lui le titre intercontinental je vous signale quand même monsieur les officiels que ça fait quand même de nombreuses semaines je me demande même si on n'arrive pas plus près des mois que nous n'avons pas vu le titre intercontinental être défendu un donc enfin perso pour un titre qui était quasiment aussi important qu'un titre mondial il y a quelques années moi ça me dérange un peu ça me dérange un peu donc effectivement je mets ça dans le flop de la soirée j'en ai marre de voir nakamura ne rien faire avec ce titre intercontinental smackdown a clairement besoin de ce titre mineur et donc il mérite mieux que ça donner le à un mise quoi même si on a vu dix mille fois le mise avec le titre intercontinental se mise à chaque fois il s'est donné de la valeur à un titre il nous offre de bonnes rivalités de bons matchs il en va de même pour ziler enfin bref fait quelque chose avec ce titre s'il vous plaît bon allez on va pas s'énerver passe au top de la soirée pour le top de la soirée je voudrais parler de ceux ci la rivalité entre lacy evans et bailey et sasha banks et plus particulièrement de la fille de lacy evans que j'ai vraiment trouvé excellente dans ce show elle a d'ailleurs fait un petit peu le buzz sur les réseaux j'ai vu ça il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ont souligné la participation de la fille de lacy evans qui s'appelle summer dans dans ce show c'était vraiment très très bon ça a commencé avec un match entre dana brooke et bailey et ensuite on a lacy evans qui est intervenu et qui a demandé un match face à sasha banks donc on a eu un match plutôt sympa rien d'exceptionnel mais sympa ça se terminera par un double décompte à l'extérieur alors que sasha banks était en train de tabasser lacy evans à l'extérieur près des barricades où était justement son mari et sa fille aux abords du ring et donc on a ensuite sasha banks qui va aller provoquer évidemment sa fille aux abords du ring et sa fille va la regarder mais avec des yeux un regard en en ayant l'air agressive à même essayer de lui mettre une droite enfin elle a superbement bien joué et franchement on en bas on peut le dire la fille de lacy evans ce futur quatre choses de futur championne du monde futur main event euse de wrestlemania bref un grand avenir dans le monde du catch pour pour sa fille en blague à part franchement elle était vraiment excellente donc j'ai l'impression que cette rivalité va être beaucoup axé autour de la fille de lacy evans et que ça va devenir une affaire très personnelle et j'ai envie de dire tant mieux tant mieux parce que ça nous offre au moins une rivalité très intense du côté de la vision féminine et je trouve que lacy evans honnêtement c'est pas parce que je l'aime beaucoup je trouve qu'elle est très très méritante et qu'elle mérite de devenir championne féminine donc j'espère pour elle que ça arrivera donc le match semble être prévu pour le royal ramble j'espère que durant ce pay-per-view elle va accomplir cet exploit et qu'elle va devenir championne féminine je ne sais pas si vous avez écouté l'interview qu'elle a pu délivrer dans l'émission de korea graves qui s'appelle after the bell vous savez les podcasts wwe donc korea graves réalise une interview et justement elle va durant cette interview parler de son enfance elle a eu une enfance très difficile elle s'est justement lancée dans la marine pour surmonter toutes ses difficultés pour voilà faire quelque chose de sa vie et franchement c'est une très grande inspiration et voilà je trouve qu'elle mérite énormément sa place ici à la wwe surtout qu'elle a beaucoup de talent je trouve donc j'espère réellement qu'elle y aura jusqu'au bout de ses rêves et qu'elle remportera ce titre féminin de smackdown voilà c'est ainsi que va s'achever cette revue de smackdown j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas de participer au concours pour remporter cette bd de le honor taker encore une fois voilà je vous la présente elle est très sympathique c'est très intéressant donc le concours c'est sur mon compte instagram il s'affiche sur votre écran n'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner activer la petite clochette on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et même dès demain très certainement d'ici là portez vous bien et puis comme d'habitude n'oubliez pas soyez toujours très très fiers d'être fans de catch allez bye tout le monde merci merci – Sous-titrage FR 2021